Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Salesforce. Salesforce est un outil de gestion de relations clients, c'est-à-dire le CRM, utilisé par des entreprises pour gérer les interactions avec leurs clients et prospects, automatiser des processus commerciaux et améliorer la productivité. Voici un guide pour vous aider à utiliser Salesforce en tant que débutant. Donc, par ici, nous sommes à la phase d'inscription. Et ce que vous aurez à faire, simplement, ce sera d'accéder à votre navigateur. En étant dans votre navigateur, vous allez tout simplement rechercher Salesforce. Et ici, vous allez accéder au premier lien qui vous enviera dans cette page d'accueil. A partir d'ici, la suite sera très simple. Vous allez descendre dessus, commencer un essai gratuit et nous allons voir de quoi il s'agit. Par ici, ce sera très simple. Pour commencer cet essai gratuit, vous allez tout simplement entrer votre nom, de famille, votre prénom et votre titre d'emploi. Ici, vous répondrez aux différentes questions qui vous seront posées par l'entreprise, telles que les employés que vous aurez, les entreprises et votre pays de région. Par ici, vous aurez juste à entrer votre numéro de téléphone et votre adresse email. Par ici, je vous dirai bienvenue dans la plateforme Salesforce et nous allons voir de quoi il s'agit. Ici, il sera question pour vous de découvrir l'interface d'utilisateur. Lorsque vous êtes connecté, l'interface de Salesforce est composée de plusieurs sections principales. Vous pourrez voir la barre de navigation. Située en haut de l'écran, elle contient les onglets tels que l'accueil, les opportunités, les comptes et autres. Vous avez aussi l'accueil qui est le tableau de bord central où vous pouvez voir un résumé des performances, les objectifs de vente et les aperçus rapides des données importantes. Vous pourrez aussi avoir la recherche globale, juste ici en haut, où vous pourrez faire vos différentes recherches et vous pourrez trouver vos différentes informations. Donc, à partir d'ici, nous allons accéder à la gestion des contacts et des comptes. Vous pouvez créer un contact dans Salesforce. Donc, pour créer un contact, ce sera très simple. Dans la barre de navigation, vous allez cliquer sur l'onglet « Contact », juste ici. Et par ici, vous allez sélectionner l'option « Ajouter un contact ». Vous allez cliquer dessus. Par ici, ce sera très simple. Si vous avez eu à rencontrer un ami ou un contact en route, ce que vous aurez à faire, ce sera simple. Vous allez entrer ici les différentes informations, tels que son nom, son prénom, son entreprise, son adresse, email et autres. Et vous allez cliquer sur « Enregistrer ». S'il est nouveau, vous allez cliquer sur « Enregistrer » et « Nouveau ». Donc, si vous avez rencontré quelqu'un et vous avez parlé et proposé votre entreprise à cette personne, et que cette personne a été intéressée, c'est par ici que vous aurez l'opportunité de remplir ces différentes informations. Aussi, nous allons parler de la création de comptes. Là, nous parlons de la société ou de l'organisation. Vous allez accéder à l'onglet « Comptes ». Et par ici, ce sera très simple. Après avoir accédé à l'onglet « Comptes », vous allez cliquer sur « Ajouter un compte ». Un compte est généralement une entreprise avec laquelle vous travaillez. Donc, ici, vous pouvez lier plusieurs contacts à un compte. Vous allez ajouter le nom du compte, le site web, le type de compte. Vous allez cliquer sur la flèche qui est juste ici. Par ici, vous pourrez avoir les différentes options et des idées, telles que des partenaires, des concurrents, des clients, des intégrateurs et autres. Vous allez aussi ajouter une description et vous allez ajouter un compte principal. Après ceci, vous allez ajouter le numéro de téléphone et l'adresse de facturation et les différentes informations qui ne vous dérangeront pas, telles que la ville et la région. Après, vous allez cliquer sur « Enregistrer ». Si vous voulez enregistrer et que vous voulez encore créer un nouveau, vous allez juste cliquer sur « Enregistrer » et « Nouveau ». Après ceci, il sera possible pour vous de lier un contact à un compte. Lorsque vous avez créé un contact, vous pouvez l'associer à un compte. Cela permet d'organiser vos contacts selon l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Vous pouvez aussi accéder à la gestion des opportunités. Les opportunités dans Salesforce sont des pistes commerciales en cours représentant une vente potentielle. Ce que vous devez d'abord savoir par ici, c'est que voici le menu le plus important, juste ici à gauche et ici, ce ne sont que les résultats de ce menu-là. Donc, vous pouvez créer une opportunité. Vous allez aller dans l'onglet des opportunités et par là-bas, vous allez sélectionner d'ajouter une nouvelle opportunité. Et pour trouver ces opportunités-là, ce sera très simple. Vous allez vous diriger sur « Vente ». Et dans « Vente », vous verrez les différentes options et vous verrez « Opportunité » juste par-ci. Nous pouvons cliquer sur « Les opportunités ». Comme je l'ai dit, sur ces opportunités-là, ce sera très simple. Vous avez juste à remplir les différentes questions. Vous allez cliquer sur « Ajouter une opportunité ». Vous allez remplir les informations concernant l'opportunité, tel que le nom de l'opportunité, le compte associé, la phase de vente, le montant attendu et autres. Donc, par ici, vous pourrez le faire. Vous pouvez aussi gérer le pipeline des ventes. Chaque opportunité a une phase de vente, c'est-à-dire une prospection, une négociation, une clôture. Et par cela, Salesforce permet de suivre les opportunités à travers ces phases d'un pipeline de vente. Vous pouvez configurer des notifications pour vous rappeler de suivre les opportunités à différentes étapes. Donc, nous allons sortir. Et nous allons aussi parler de la suivi des activités. Vous pouvez créer une tâche ou un événement. Vous pouvez planifier des actions à réaliser en cliquant sur « Activités » dans les enregistrements, dans un enregistrement de contacts ou d'opportunités. Puis, en créant une nouvelle tâche ou un nouvel événement, par exemple, vous pouvez définir un rappel pour chaque client à une date future. Aussi, vous aurez l'opportunité de suivre votre historique d'activité. Salesforce permet de suivre toutes les interactions que vous avez eues avec un client, c'est-à-dire des appels, des e-mails ou des réunions. Chaque tâche ou événement terminé est automatiquement ajoutée à l'historique des activités. Et pour voir ces différents historiques, vous avez juste à venir sur l'accueil. Sur l'accueil, vous pourrez avoir un bref résumé de tout ce qui se passe. Et par ici, vous allez descendre et vous allez venir jusqu'à l'option d'afficher les rapports. Vous allez descendre aussi et vous allez cliquer sur « Afficher le rapport ». Par ici, vous pourrez avoir un résultat de tout ce que vous avez eu à faire dans la plateforme de Salesforce. Vous pourrez aussi avoir des rapports et tableaux de bord. Il est possible pour vous de créer des rapports. Vous pouvez tout simplement venir sous l'option de « Services ». Et sur les services, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une requête ». Vous avez juste à remplir les différentes informations par ici. Vous pouvez également filtrer les données selon les critères spécifiques. Par exemple, les opportunités par phase de vente ou revenus de région. Aussi, sur les tableaux de bord, vous pouvez avoir des affiches graphiques visuelles basées sur vos rapports. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour voir rapidement des métriques importantes comme les performances de vente, les opportunités ouvertes et les tâches en retard. Donc, par rapport à tout ceci, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez tout simplement venir sur l'accueil. Et en étant sur l'accueil, vous verrez un bref résumé de tout ce que vous pourrez faire, tel que la création des contacts, tel que aussi la création des opportunités. Donc, au lieu de venir sur les contacts et autres pour rechercher, vous pouvez tout simplement le faire dans la page d'accueil. Aussi, en utilisant « Salesforce », vous vous rendrez compte qu'il sera très simple pour vous de faire des différentes choses que vous n'avez pas eu à faire. Vous pouvez venir sur votre profil, l'afficher ici et voir les différents paramètres de votre profil. Vous déconnectez de votre compte à votre guise. Sur les paramètres du profil, vous pourrez avoir les différentes options, telles que les connexions, les historiques de connexion, les identifiants externes et autres. Vous pouvez modifier ceci à votre guise, modifier la langue par ici et modifier aussi votre mot de passe. Donc, en suivant ces différentes étapes, vous serez en mesure de bien utiliser l'application « Salesforce ». Et c'est de ça qu'il s'agit.